L'Espressac et Olivier Pouls, notre invité, est un globetrotter à part, un être à la curiosité contagieuse et un garçon très discret. Cher invité, tendez l'oreille, les sons qui suivent illustrent alors en tout, en petit, en petit bout, une petite partie de votre parcours. Nous maltraitons beaucoup notre planète et nous allons subir le souffle. Ça va ? Non mais il aurait pu me lacérer le visage. Vous avez dû appuyer quelque part où il y avait une épine, peut-être une écharpe au niveau du cou. Vous vous rendez compte que c'est quand même énorme ? Vous dansez avec les vaches ? Je danse avec les vaches. Vous savez qu'en ce moment on entend beaucoup parler des chiens qui deviendraient agressifs, du coup les gens ont peur pour les enfants, du coup les gens abandonnent et les donnent à un chien. Est-ce que le bon gros toutou de la famille peut vraiment devenir agressif et manger l'enfant ? J'ai pas un tropisme avec Abba. Oui c'est ce que j'allais dire avec mon poignet de celui-là. Bonjour Philippe Bougler. Bonjour, vous êtes allé chercher loin. Pas si loin que ça, pas si loin que ça. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans le Club de l'été sur Europe 1, Philippe Bougler. Vous êtes un des animateurs les plus discrets du paysage audiovisuel français et pourtant vous êtes à la tête de deux émissions remarquables. Faut pas rêver, depuis 1997, l'émission a été créée depuis 1990 sur France 3 et des trains pas comme les autres, émissions créées en 1986 sur France 5 dont un nouvel épisode sera diffusé ce soir à 20h55 direction l'Équateur. On va évidemment évoquer tout cela, mais avant d'évoquer cette nouvelle aventure, est-ce que vous pouvez justement nous décrypter les sons que vous venez d'entendre ? On n'est pas allé si loin que ça. Ah, il y a des choses, il y avait un son avec un, je disais à monsieur, vous vous rendez compte que vous dansez avec une vache ? Alors c'est effectivement, c'est une émission qui n'a pas eu un grand succès d'audience, mais que j'ai adoré faire. Ah mais moi aussi, que j'adorais regarder. Mais vous êtes incroyable d'avoir retrouvé ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui la connaissent. C'est une émission qui s'appelait Au petit bonheur la France. Sur France 3, si je ne me trompe pas, en deuxième partie de soirée. Et le principe c'était d'aller chercher des gens qui avaient trouvé le bonheur, mais d'une façon un peu incroyable. Et j'avais rencontré cet agriculteur au centre de la France, et il jouait de la musique, et il dansait avec ses vaches. Et c'était incroyable, j'étais sidéré. Vous savez, il y a des moments comme ça, il n'y avait plus de mots, et oui, c'est un grand moment ça. Mais j'avais adoré cette émission, je regrette que France 3 n'ait pas réitéré le contrat avec vous sur ce petit moment de bonheur qui était Au petit bonheur la France. Mais en fait, dans l'idée, c'est un petit peu ce que je continue à faire en vrai, en allant autour du monde. On garde l'esprit, bien sûr. On garde cet esprit-là d'aller chercher au bout du monde, aux quatre coins de la planète. C'est au petit bonheur le monde maintenant, la France était trop petite. Oui, mais ça rime moins bien. C'est vrai, ça rime moins bien. Alors, on a entendu, bon, l'héritat Mitsuko, c'était la chanson du train. Oui. Évidemment, c'était pour des trains pas comme les autres, c'était un petit clin d'œil. Très bien. On a entendu la voix de Hubert Reeves. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Hubert Reeves, alors ça, c'est pareil, c'est très très vieux. Parce que dans mes études, moi j'ai fait plus d'études scientifiques, donc des maths, de la physique, de l'astronomie, de l'informatique. Et puis, j'avais vraiment une grande passion pour l'astronomie que j'ai toujours. Et une des premières personnes que j'ai interviewées dans ma vie, vous savez, quand on commence, on va toujours vers les gens qui vous font rêver et qui vous font un peu trembler derrière le micro. Et c'était Hubert Reeves. Et effectivement, j'ai toujours gardé une grande passion pour cet homme. Eh bien, justement, en parlant de science, on a entendu un extrait, je ne sais pas si vous l'aviez bien détecté, de Science on tourne, une des émissions que vous avez animées. Oui, oui, tout à fait. Vous la date, mais... Oui, oui, absolument, mais je l'ai retrouvée par la suite, effectivement, dans cette émission. Ça, c'est une émission que j'ai présentée. Vous avez fouillé, il faut faire attention avec vous, vous devez fouiller dans le passé. J'espère que vous avez pu... Elle sait tout, elle sait tout. J'espère que vous n'avez pas tout soulevé. C'est l'œil de Moscou. Oui, c'est dangereux. C'est tout. Je m'en tiens à quelque chose professionnel. Je reste en bon terme avec elle, parce qu'après... Oui, il faut être très prudent. Et donc, c'était une émission, effectivement, que j'ai eu le plaisir de présenter sur France 2, qui était consacrée à la science, qui a duré une saison, qui était le samedi après-midi, effectivement. Et puis alors, on a entendu, évidemment, le générique de Faux Pas Rêver, et un extrait de Faux Pas Rêver, où vous avez eu quand même une jolie frayeur. C'est une des grandes trouilles de ma vie, parce qu'en fait, on était en Afrique du Sud, et le personnage qu'on suivait avait une relation très particulière avec les animaux, et il avait un léopard, non, un guépard, pardon, un guépard, qui était près de sa piscine. Je me dis, tiens, un guépard ? Oui, mais il est très gentil, pas de problème, les enfants jouent avec, il vit avec moi depuis des années. Mais bon, j'y vais quand même prudemment, et puis, je commence à m'approcher, et le truc du guépard, c'est quand vous êtes tout près, vous avez l'impression que c'est un gros chat. Donc très vite, vous avez envie de lui faire un petit câlinou, et puis de le gratouiller, là où vous savez que ça fait du bien au chat. Oui, il n'y a que vous qui avez envie de faire ça, je vous assure. Oui, mais je vous assure, parce que quand on vous a dit qu'il était très gentil... On va toujours se méfier quand on dit ça, comme par hasard. Et donc, je lui fais des petites gratouilles, et notamment, je sais bien que les chats, ils aiment bien sous le cou. Alors j'y vais, je gratouille sous le cou, et là, l'animal se dresse, un coup de pâte sur la joue, très méchamment, et là, dans ma tête, c'est filmé, je ne le dis pas à l'image, parce que je suis un peu tétanisé, et je mets ma main sur ma joue pour voir à quel point je saigne, en fait. Je veux regarder ma main pour voir combien de sang il y a. Donc je suis persuadé d'être défiguré, en vrai. Et en fait, il n'y a rien. Et donc, je suis bloqué, et qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais ? Et donc, le propriétaire est sidéré également, d'autant plus que le guépard m'a donné deux coups de pâte, en vrai. Et il me dit, bon ben, à ce moment-là, bouge pas, bouge pas, mets-toi à quatre pattes. Alors je fais, vous obéissez dans ce cas-là, vous ne réfléchissez plus, vous obéissez. Et donc, je me mets à quatre pattes, dans des positions humiliantes, et je recule, la tête baissée, devant le guépard. Je n'essaie pas d'affronter son regard. Et je recule, je recule, et j'ai eu très 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 peur, franchement. Mais on sait ce qui s'est passé, ou pas, qu'il réagisse comme ça ? Oui, alors le propriétaire m'a dit que j'avais dû lui toucher une dent, et qu'il avait peut-être mal aux dents. Voilà, comme quoi... Jamais toucher les dents des guépards, c'est très utile à savoir. Je te dis pas, mange trop de bonbons, il y a des carives, vous voyez. Ils ne se lavent pas bien les dents. Ils ne se lavent pas bien les dents. Sous-titrage Société Radio-Canada